Depuis l'arrivée de la publication assistée par ordinateur, le monde du caractère imprimé a bien changé. Le caractère, autrefois fondu dans un bloc fait habituellement de plomb, se présente maintenant sous une multitude de formes. Ces caractéristiques sont pourtant les mêmes. Un caractère est un signe tracé ou écrit. Il peut s'agir d'une lettre, d'un signe de ponctuation, d'un chiffre ou encore d'un symbole. En ce qui concerne les lettres, elles se présentent généralement de deux façons. Les bas de casse, aussi appelés minuscules, et les capitales, aussi appelés majuscules. Une police de caractère est un ensemble de caractères comprenant les bas de casse, les capitales, les chiffres, les signes de ponctuation, les symboles et les ligatures, d'un même style, dans un corps et une graisse donnée. Le corps d'un caractère concerne sa taille et est généralement exprimé en points. Quant à la graisse, elle concerne l'épaisseur du trait dessinant le caractère. Lors de l'écriture, une ligne imaginaire sert de référence horizontale pour l'alignement des caractères. Les caractères reposent sur cette ligne. C'est la ligne de base. Deux autres lignes de référence sont aussi importantes à connaître. On appelle hauteur d'X, la référence déterminant la hauteur des bas de casse. La référence déterminant la hauteur des capitales est tout simplement appelée hauteur de capital. Examinons maintenant certaines caractéristiques de l'anatomie d'un caractère. On appelle fût toutes les parties verticales du caractère. La traverse est le terme utilisé pour parler de partie horizontale. La diagonale est, comme son nom l'indique, la partie oblique d'un caractère. Ces trois parties existent sur les capitales aussi bien que sur les bas de casse. Une partie existant seulement sur les bas de casse est le jambage. Le jambage concerne les parties qui se retrouvent à l'extérieur de la zone comprise entre la ligne de base et la hauteur d'X. La partie au-dessus de la hauteur d'X est appelée jambage supérieur, alors que la partie sous la ligne de base est appelée jambage inférieur. Les bas de casse et les capitales peuvent avoir de petits traits aux extrémités des lettres. Ce sont les empattements. La présence d'empattements et l'aspect de l'empattement font partie des particularités qui distinguent une police de caractère d'une autre. Le contraste plein et délié est aussi une caractéristique permettant la distinction. Le plein est la partie épaisse d'un caractère, tandis que le délié est sa partie fine. L'emplacement des pleins et déliés peut varier selon un axe imaginaire. Cet axe est appelé axe oblique. Chaque police de caractère se distingue, entre autres, par le contraste des pleins et déliés et l'axe oblique de ses caractères. La contreforme a aussi son rôle à jouer quant à l'aspect distinctif d'une police de caractère. La contreforme est un espace vide intérieur, généralement fermé, présent dans certains caractères. Toutefois, on parle aussi de la contreforme pour désigner l'espace vide entourant la forme. Toutes ces caractéristiques permettent de mieux identifier les différences entre les nombreuses polices de caractère. Enfin, les polices de caractère font souvent partie d'une famille typographique. Une famille typographique comprend tous les styles qu'une police de caractère peut prendre. Une famille typographique classique comprend généralement une police de base, dite romaine, une variante italique et une variante gras. Cependant, il existe de grandes familles de caractères qui comprennent bien d'autres variantes et leurs appellations peuvent parfois différer. Reconnaître les particularités des polices de caractère nous aide à mieux apprécier la beauté et le raffinement du dessin typographique. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique